avec gina dans le da fresh morning on parle de télévision oui on parle de télévision ce matin et j'espère du fond de mon coeur pour moi que si vous travaillez dans un média ou que vous êtes en charge vous travaillez dans une organisation en charge de la communication une entité qui se charge de la communication dans ce pays vous savez ce que c'est que cantard tns j'espère vraiment du fond du coeur donc cantard tns c'est un cabinet en fait français européen qui 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 dont la spécialité est de mener des études des études sur l'écoute radio télé et autres qui produit donc des statistiques chaque année des statistiques pour le cas de l'afrique qui sont regroupés dans ce qu'ils appellent africascope et donc africascope vous les aurez pour 2016 2017 2018 2000 en tout cas vous choisissez seulement vous payez et vous livre les statistiques donc c'est des c'est des enquêtes qui permettent du coup de c'est de la médiamétrie qui permet du coup de situer les médias en fait bon c'est bon pour la pub de cantard il ne nous paye pas et nous on paye leurs trucs n'empêche que pour cette année 2020 cantard tns comme chaque année d'ailleurs a publié les résultats de la consommation de médias en afrique donc ça va de la radio à la télévision en passant par internet rassurez vous urban fm a toujours 22 points 5% de part d'audience quand bien entendu l'autre radio qui vient de là bas là à 29 donc on n'est pas loin on arrive vous inquiétez pas ça c'est tout pour la radio mais aujourd'hui on parle pas de la radio en fait aujourd'hui on parle vraiment de la télévision et ce qui est ce qui est incroyable et particulier en ce qui concerne la télévision c'est que lorsqu'on te présente les statistiques de la consommation de la télévision dans les pays africains donc ils sont sélectionnés 2 4 6 8 donc il ya la rdc il ya le burkina faso il ya le gabon il ya la république du congo il ya la côte d'ivoire il ya le cameroun il ya le sénégal et il ya le mali il faut comprendre que la télévision dans ces pays là c'est 92% d'utilisateurs quotidiens c'est beaucoup c'est à dire que dans tous ces pays on regarde beaucoup la télévision et si dans tous ces pays on regarde beaucoup la télévision beaucoup signifie quoi exactement bah beaucoup signifie qu'on passe quatre heures quatre minutes à peu près devant en moyenne devant la télévision si on dit en moyenne ce qu'il y en a qui passe 10 il y en a qui passe 30 30 minutes et ainsi de suite et puis on fait la moyenne mais c'est pas parler de tous ces pays n'est pas le coeur de notre de notre chronique de ce jour on va donc s'intéresser au gabon alors le pays qui je pourrais le dire comme ça consomme le moins de télévision dans les pays que je venais de présenter c'est bien entendu le mali où les gens passent deux heures et 36 minutes à regarder la télévision et le pays où on regarde le plus la télévision dans tous les pays que je venais de présenter ne vous inquiétez pas c'est pas le gabon c'est la rdc où on regarde la télévision en moyenne 4 heures 27 minutes donc plus que la moyenne globale 4 heures 27 minutes donc par 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 personne en moyenne mais ce qui est intéressant c'est que nous on a la deuxième place donc chez nous on a 94% de toutes les personnes qui de la population de la population en fait interrogée 94% de la population interrogée regarde la télévision et on regarde la télévision en moyenne 4 heures et 35 si je vois bien que j'arrive non non c'est même on regarde en fait on a la deuxième place de la consommation de la télévision donc par rapport au nombre de personnes qui regardent mais on regarde beaucoup plus qu'en rdc parce que nous on regarde la télévision 4 heures 55 minutes par jour donc nous en fait notre vie c'est sur la télévision et puis on se demande je pense que j'espère pour vous que vous êtes posé cette question mais si on regarde la télé qu'est ce qu'on regarde exactement et quant à tns il ne se limite pas uniquement à vous dire en fait qu'elles sont quel est le temps que l'on passe à regarder la télévision dont 4 heures 52 minutes désolé ils ne vous disent pas seulement le temps ils vous disent aussi les programmes que l'on regarde à la télévision et là ce sera un secret de polichinelle que de les dévoiler c'est c'est disponible sur google le jeu je ne suis pas en train de partager un secret là la première télévision regardez au gabon retenez un gardez en tête 94% des gens interrogés regardent la télévision et ils regardent la télévision 4 heures et 52 minutes c'est que nous on passe notre vie dessus et quand on regarde la télévision 4 heures et 52 minutes roulement de tambour quelle est la première télévision la première télénovellas toi tu dirais comme d'après j'ai gagné donc ça te fait déjà un paquet de coupé coupé je te l'offre deuxième télévision la plus regardée au gabon si c'est un top 3 en fait selon vous d'après au sport mosley magie et non d'après je moyen parce que c'est canal plus sport et la troisième télévision la plus regardée c'est un faux sport donc en gros un dans le top 3 mais les grands et la consommation d'afraîche laisse moi ferme donc dans le top 3 des télévisions qui nous font passer autant de temps devant la télévision de autant de temps devant nos écrans au quotidien au gabon vous avez novellas tv vous avez canal plus sport et vous avez un faux sport ce sont des statistiques qu'un cabinet sérieux a publié ce sont des enquêtes qu'ils font chaque année bon maintenant la personne qui conteste va contester avec canta et puis présente les statistiques contraires comme ça ça fait une discussion scientifique cependant continuons donc dans la rubrique que j'avais envie de faire aujourd'hui vous comprenez du coup que étant donné qu'on consomme beaucoup la télévision chez nous et que la télévision est un média incroyable pour passer des messages pour sensibiliser pour informer pour éduquer et ainsi de suite n'empêche que la télévision façonne aussi en fonction de ce que on consomme sur ce sur ce média donc comme je le disais d'un point de vue purement global il la télévision présente plusieurs formes de divertissement plusieurs formes de présente plusieurs formes davantage d'abord premièrement il est intéressant de de comprendre que le fait que l'on regarde autant la télévision devrait nous emmener à réfléchir pourquoi on passe moins de temps à regarder la télévision malie et autant de temps à regarder la télévision au gabon c'est peut-être parce que le gars qui regarde la télévision de travail c'est peut-être parce que excepté la télévision il n'y a pas beaucoup d'autres divertissements tu vois tu il n'ya que ça que tu peux faire sainement confortablement et en sécurité en fait chez toi tu vois et puis s'il y avait une enquête sur le bar je suis sûr que le bar aurait peut-être pris le dessus n'empêche donc que comme je le disais la télé est une est une forme de divertissement très pratique vraiment confortable tu es dans ton canapé tu regardes un film tu fais ce que tu veux tu t'évades en fait quelques instants et puis c'est très bien là le petit écran c'est aussi un passe temps incroyable qui requiert le minimum d'effort possible ce que tu sais pas comme si tu allais à la piscine tu vois piscine il y en a combien d'albem public je veux dire où tu vas nager ça te demande un effort tu fais quelque chose non non là tu es juste allongé dans ton canapé tu consommes c'est aussi simple que ça et puis la télévision c'est aussi bien parce que ça permet de de transmettre en fait toutes ces informations des informations liées aux activités des pays ou les informations liées aux activités des entreprises donc à travers des à travers la publicité et ainsi de suite et c'est aussi le moyen de véhiculer le contenu en fait créatif de toutes ces personnes à la fois celles qui créent de la publicité ou c'est celle qui crée des films et ce genre de choses donc c'est c'est très bien après la télévision c'est aussi un véritable un excellent vecteur d'information sur ce que sur ce qui se passe dans le monde donc tu es là assis dans ton canapé à tibitzos et puis tu sais ce qui se passe exactement en italie au vatican et puis je ne sais pas l'autre bout du monde en afghanistan ou au kurdistan des pays que peut-être tu ne verras jamais voilà des pays peut-être que tu ne verras jamais avec tes yeux tu vois mais mais tu hit la télévision permet de te transporter jusque là bas ça c'est le bon côté de la télévision après faut pas oublier aussi que l'autre point c'est que la télévision est un média passif donc ça n'incite pas beaucoup à la réflexion on reçoit en fait on reçoit quand tu regardes quand tu regardes un film le le réalisateur t'emmène en fait vers c'est que dans ta tête c'est très rare que tu penses à un scénario contraire auquel de celui auquel il aurait pensé juste tu le suis en fait dans dans sa ligne donc tu n'es pas là pour avoir un esprit critique sur quoi que ce soit tu suis parce que tu veux tu vas arriver jusque jusqu'à la fin l'autre point qui qui est qui est particulier avec la télévision c'est que comme on le sait et ça ce n'est pas une enquête du gabon ou quoi que ce soit la télévision c'est un facteur qui favorise grandement l'obésité et les maladies dues à la sédentarité alors c'est un secret de polichinelle que de dire que ces dernières années au gabon on a on a on observe énormément d'obésité viscérale que ce soit pour les hommes ou pour les femmes quand bien entendu même pour les enfants à moins avant qu'ils n'aient 10 ans ou 12 ans tu vas voir qu'il y a déjà des enfants qui présentent des signes d'obésité donc au delà de l'alimentation pensons à la sédentarité parce qu'avant quand on était tout petit tu vois on faisait quoi il y avait le saut à la corde il y avait tellement de trucs on joue en extérieur voilà on joue en extérieur et des énormément de trucs qui te faisait dépenser en énergie aujourd'hui c'est que un enfant il se lève il fait quelques petits travaux dans la maison quand il s'assied à 10 heures voilà quand il s'affale à 10 heures la prochaine fois qu'il décolle c'est pour aller manger il revient encore et ainsi de suite tu vois là il s'endort après l'autre point l'autre point qui pour moi est l'autre point qui pour moi est vraiment alarmant c'est le fait que la télévision est un excellent moyen pour formater les cerveaux des spectateurs des citoyens ou alors de des gens en fait qui regardent en quoi est ce que la télévision format les les cerveaux des citoyens par pardon c'est parce que comme vous le savez autant la télévision à la capacité de transmettre des informations d'éduquer de tous les avantages que je venais de vous présenter c'est très bien n'oubliez pas aussi que la télévision de la même manière qu'elle transmet les bonnes informations elle a cette capacité de transmettre des valeurs négatives et je vous invite à regarder les différents travaux que plusieurs plusieurs scientifiques ont fait sur les effets négatifs de la télévision sur l'évolution des enfants alors c'est aussi un secret de polychinelle que de dire qu'aujourd'hui que de dire que dans notre pays on a par exemple vu une un pic de de la violence on en a parlé dans les établissements scolaires et ainsi de suite quand tu regardes la télévision tu vois que ça ressort un petit truc tu tchouc quelqu'un tu le poignard et ainsi de suite non tu sais pas ce que les enfants regardent quand tu n'es pas quand tu n'es pas là d'affraîche en fait on ne sait pas ce que les enfants regardent quand on n'est pas là donc on ne peut pas être sûr à côté de la question de la violence il y a la question du sexe tu vois beaucoup de parents aujourd'hui je voyais à un moment donné il y avait beaucoup de publications sur les réseaux sociaux où les parents disaient je veux plus que mon enfant regarde ça parce que les valeurs de couple qui sont par exemple véhiculés dans ces dessins animés là ne correspondent pas à notre société et ainsi de suite et là je te parle des dessins animés donc pour les tout petits après tu as des films où aujourd'hui j'ai envie de demander aux gens même quand on dit autorisé à des enfants de plus de 13 ans ou à des enfants de 7 ans et plus il ya quand même une 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 augmentation de 2,2 de la présence du sexe tu vois dans les films alors qui est ce que ça étonne du coup lorsque tu vois des vidéos comme tu vois des petits ils n'ont même pas ils n'ont même pas dix ans mais il se vit se touche déjà tu vois qui est ce que ça étonne lorsque tu vas voir des petites filles qui après pourront avoir des comportements bizarres ou des petits garçons avec des petites pulsions bizarres ça 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 vient bien de quelque part après d'un autre côté tu as cette vague de détournement ou de déraillement ce qui concerne les mœurs qui sont qui 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 a qui a découlé donc sur notre société où tu as des jeunes filles ou des jeunes garçons qui sont désormais motivés par autre chose alors on en parlait ici il ya de plus en plus de jeunes gars qui sont plus motivés par leur apparence physique parce que ça c'est quelque chose qu'on vend rapidement et puis ça ça baille tu vois et puis tu as les jeunes filles qui font aussi la même chose quand bien entendu on n'attend pas soit le prince charmant donc le gars qui aura beaucoup de pognon c'est pour ça je t'ai dit qu'aujourd'hui on ferait une petite parenthèse sur la tendance sugar daddy et puis machin truc tu vois ça vient bien de quelque part quand tu quand on sait que la télévision la plus regardée dans notre pays c'est novellas tv enfin vous connaissez quand même quels sont le quel est le type de programme qui sont qui est diffusé sur novellas tv c'est des téléréalités j'ai dit des téléréalités cd cd séries de télé à l'eau de rose où la jeune fille souvent un peu pauvre dans son petit coin quelque part est sauvé par un homme riche qui tombe éperdument amoureux d'elle et qui l'emmènera je ne sais où et qui lui fera vivre le conte de fées sur terre et c'est très rare que dans ces séries là tu as vraiment la petite fille pauvre qui cravache qui va à l'école qui va à l'université qui travaille qui soutient son petit copain qui lui aussi est à la dure et puis qui reste droit qui sont pas corrompus qui ne recherche pas des trucs si vous avez une série comme ça là qui a été diffusée dites moi tu vois mais ça tourne toujours autour des choses mais vraiment du coup ça façonne le rêve et c'est pour ça que je vous disais allez-y regarder les 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 différentes études qui ont été faites sur la sur l'impact de la télévision parce que dans ces études là une que je que je lisais ce matin il ya la capacité tu sais on te dit on dit que quand un enfant grandit il ya une capacité que l'enfant a de mise en situation du genre c'est lui-même qui bâtit ça dans le cas où on me on me gifle qu'est ce que je fais est ce que je fuis est ce que je réagis est ce que je pleure et ainsi de suite et il déterminera en fait dans son dans sa croissance il déterminera lui-même la position qu'il prendra en fonction de l'environnement tu vois ça peut être son père qui lui dit que quand tu vas à l'école si on te tape tu rends tu vois ça peut être ça peut être il regarde la télé il voit que quand on tape on fuit ainsi de suite donc consommer ce genre de films en fait ça permet de façonner la mentalité ou du moins cela la capacité de réflexion face à une situation quelconque je cherche un boy est ce qu'il a l'argent est ce qu'il a pas l'argent j'ai cherché une copine est ce qu'elle peut m'entretenir est ce qu'elle peut pas m'entretenir et ainsi de suite tu vois faut que je sois il faut que je sois frais je fais comment si j'ai pas d'argent mais je voulais et ainsi de suite la télé diffuse aussi beaucoup de choses pour qu'on choisit que suivre pour ça il ya les documentaires animalier les documentaires sur les personnes qui ont marqué les histoires de l'humanité c'est pas pour c'est pas pourquoi on choisit seulement ça parce que là je ne on ne parle même pas du choix des gens le choix est là on te dit que le choix au gabon ce sont les trois là tu vois le premier c'est fort donc aujourd'hui c'est pour ça que quand je commençais la rubrique je disais que j'espère qu'il y a vraiment des personnes en fait qui ont du pouvoir dont dans ce pays qui qui ont des responsabilités dans ce pays qui regarde ces statistiques là il faut savoir ce que ce qu'on donne à manger à sa population il faut savoir ce que sa population mange même pas ce qu'on lui donne à manger c'est qu'elle mange parce que nous tous on va tous souscrire à notre abonnement il n'y a pas quelqu'un qui nous dit qu'on ne te force pas tu vois tu souscris et puis chez toi il ya plusieurs chaînes tu peux regarder national géographique et tout mais tu choisis délibérément de regarder ça donc il faut que l'on comprenne en fait ce qui se passe il faut aussi que l'on mette on garde à l'esprit comme je le disais que cette surconsommation de la télévision vient peut-être du fait qu'il n'y ait pas d'autres alternatives à côté de ça dans cette surconsommation de la télévision qui est en train de nous façonner de façonner notre jeunesse d'une manière particulière il faut qu'on commence déjà à anticiper sur les conséquences dans les cinq dix prochaines années et ces statistiques doivent aussi nous nous apprendre quelque chose où sont nos télévisions nationales c'est la question que tu me posais tout à l'heure pourquoi dans le top 3 on n'est pas dedans qu'est ce qui se passe est ce que c'est parce que les programmes qui sont diffusés sur ces télévisions là n'intéressent personne est ce la qualité est ce enfin bref il y a tellement de questions à se poser et il y a tellement de choses à retirer de ces de ces statistiques qu'on ne devrait pas juste regarder comme étant des des statistiques banales tu vois c'est grave et c'est important il faut se poser et donc quand tu regardes les phénomènes déplacements des sugar daddy de je ne sais pas en fait tous les phénomènes de société qu'on a connu ces derniers temps des viols on appelait ça l'origra on est tous machin oui à une époque voilà les viols collectifs et les partout et ainsi de suite tout ça il faut bien que ça part de quelque part on voit ça bien quelque part tu ne fais pas quelque chose que tu n'as jamais vu tu vois donc les enfants le voit les enfants le vois bien quelque part je pense qu'aujourd'hui dans dans cette lancée d'éducation civique et de et d'éducation populaire on devrait grandement s'intéresser à ce genre de statistiques et réfléchir à la situation de notre pays voilà c'était tout pour aujourd'hui merci gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 urban fm la station urbane dans l'eau d'un fresh morning pour le petit clin de civique changer le gabon c'est d'un fresh morning